Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de 7 day to die. Donc on venait de rentrer avec toute une bordée de matériel de l'hôpital, et on devait passer la nuit. Donc on a trouvé un MR10 niveau 2, qui avait l'air pas mal. Ça reste une arme de précision, donc soit l'utiliser la journée, soit la mettre sur la hauteur, l'utiliser le soir. Je pense que c'est vraiment limité en usage de Blood Moon. Il faudrait la tester, mais de toute façon, vu que c'est au coup par coup, avec 5 de rechargement, on peut se dire que même si on one shot un zombie, en tirant un tir dans la tête comme ça, admettons, au bout de 5 balles, vu qu'on va en rater, ça sera pas forcément le top du top. Et en admettant que ça one shot, etc. Donc même dans le meilleur des cas, je ne pense pas que ça soit top avec un chargeur si court. Alors, on peut récolter les potates. Voilà. Et on peut se faire des trucs avec les pommes de terre. Tiens, j'ai failli m'empaler sur la pique. Nos défenses là, alors le problème c'est qu'il risque de nous casser tant qu'elles sont pas prêtes. On avait aussi de quoi faire, probablement du fer et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer cette porte, histoire d'être tranquille. Évidemment, pas faire des pommes au four, parce que ça ne va pas le faire. Il nous faut du clé. Le clé, c'est le gros défaut qu'on a actuellement sur cette ferme. Donc, est-ce qu'on se ferait des trous dans le sol, dans la maison ? En fait, on pourrait se faire une cave, on pourrait se faire des choses comme ça, mais les zombies, je pense que l'IA des zombies n'est pas assez puissante ou forte ou ce que vous voulez pour que ça soit vraiment sympa de faire ça à ces pauvres zombies. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça soit vraiment, bon, je ne vais pas dire chaud, mais c'est chaud si on les combat de pied à pied, parce qu'ils sont là pour nous submerger. Et ils prennent en compte le fait que les joueurs vont se planquer dans des hauteurs ou faire des bunkers souterrains ou des trucs comme ça. Donc, évidemment, si jamais on les combat de pied à pied, on va galérer, c'est sûr. Mais je veux qu'il y ait toujours une chance qu'on perde, pas que ça soit un jeu où on n'ait aucune chance de perdre et que voilà. Donc, on va en chier, c'est sûr, mais ça sera pour la bonne cause. Et l'intérêt sera plus grand si jamais on galère. Après, on verra. On verra, on peut peut-être s'en sortir un peu. Je devrais peut-être couper le feu, là, ici. Ça ne fait plus rien, ça bouffe mon essence. Ici, ne pas mettre le bois, plutôt aller mettre de l'essence. J'ai l'impression qu'on trouve plus facilement de l'essence, mais les molotovs, ça bouffe, hein, aussi. Hop. Le bois, on en a besoin pour faire des réparts. On va prendre le pistolet à clous et on va réparer toutes les défenses. Toutes les défenses. On va aussi déposer tout ce qu'on a à déposer ici, parce que là, on est vraiment trop, trop rempli. Le tissu, la chair pourrie, oui, tout. Hop. Non, même pas. Chère pourrie non plus. Eh bien. Ah, ils arrivent. Tiens, on va essayer le truc. On va essayer le fusil. On se rend sûrement morts au moment où j'arrive. Non. Bon, je lui ai mis une balle furtive dans le dos. Waouh, c'est sacrément précis, par contre. C'est moi ou il tombe et j'entends rien ? C'est peut-être trop loin. Là, on l'a eu, 550, ok. Ah, là, je l'ai touché, ok. Hum, intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas fait pour arrêter quoi que ce soit. C'est fait pour sniper des trucs. Par contre, ça snipe de loin et c'est terriblement précis, je trouve. Vous avez vu la petite croix, comme elle était vraiment raccourcie sur la fin. Alors. Bon, là, c'est pas la guerre. On va sortir l'outil de réparation tranquillement. On garde quand même une arme de tir. Genre le pistolet. Au cas où il y a des chiens. Ça, ça peut vite nous mettre à mal si on n'a pas quelques bastos à leur balancer rapidement. Et enfin, fusil et clou. Hop, on répare. On n'a pas de fer forgé sur nous, donc normalement, ça devrait nous dire non. Voilà. Voilà, on répare un peu tout. On va en mettre un coup, ouais. Ok. Vous voyez, tout ça, ça n'a jamais été endommagé. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'ils ne passent pas par là. Et qu'ils n'ont pas besoin d'y passer. C'est tout bête, mais si on ne les force pas, il n'y a aucune raison qu'ils y aillent. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ils sont passés là, finalement. Ok. Voilà. Donc là, on a réparé un peu le plus gros. Tout ça, il faudra le détruire un jour. On va s'en faire quelques-unes. Même si on n'a pas énormément de bois, on a largement assez pour refaire les défenses extérieures et les peaufiner. Comme on avait prévu de le faire à la base avant de faire les défenses en pique. Donc, wood spike. On va en faire 24. On va en faire une vingtaine, simplement. Garder 80 pour les dernières pas. Et on va récupérer... Ok, rien du tout. Parce que je les ai détruits en prenant ceux du bas. Alors là, on a super soif. Je vais faire un peu avant de revoir au cas où ça ne se cumule pas. Hop. Et nos pièges. On ne va pas réutiliser l'EMR. Non, les spike traps, non. Où ils sont ? Où sont les nouvelles traps ? Ils sont là. Hop. Voilà. Alors. Ok. On va même boucher là. On bouge partout, on s'en fout. Ah, la petite musique. Oh, il y a bien un zombie qui va se pointer et casser un endroit, de toute façon. On le sait. Pas besoin de se leurrer. S'il y a une chose qu'on est sûr, c'est que des zombies vont passer cette nuit. Ah, je l'ai mis un peu trop loin, celle-là. Voilà. On va voir cette porte. Voilà. Vu qu'on a du boulot à faire en intérieur, ça ne gêne pas de préparer les trappes et puis simplement pas s'en occuper. Là, hop. On a déjà le feu, donc pas besoin. Ah oui, j'aurais pu utiliser les trucs, on avait l'essence, de toute façon. Ok. Le MR-10, du coup, on a compris. On va aller le mettre là-haut. On va récupérer aussi tout ce qui se met là-haut. Donc, qu'est-ce qui se met là-haut ? Les fibres militaires, les mechanical ports, les moteurs. On n'a pas trouvé de batterie, les ressorts. Et puis c'est tout. Si, on peut monter... En fait, on peut monter les super drogues. On garde les vitamines, on garde les trucs comme ça, mais on monte les grosses drogues. Et puis on va prendre les trois eaux bouillies pour les boire. Voilà. Ça, c'est quoi ? Stéroïde side effect. Wanting more of this drug. Ok. Calme-toi. Ouais, donc les stéroïdes, là, on... On a l'air d'être accro, je pense. Ah, mais c'est ça, les side effects. C'est ce qui nous fait baisser la boisson, je suppose, à gogo. C'est pour ça qu'on avait hyper soif. Enfin, je vois que ça comme raison. Ah ouais, pour les cocktails molotovs devant la grille, ne sachant pas si les cocktails molotovs font des dégâts aux piques, j'espère qu'ils en font pas aux dégâts aux piques en fer. Mais qu'ils en faisaient peut-être sur les piques en bois. Ce qui expliquerait aussi pourquoi on a perdu plus de piques si jamais on tirait dessus et que ça les détruisait, enfin ce genre de choses, quoi. Voilà, alors la lampe qui déconne ici, ils ont abusé aussi. Euh, alors, hop, on pose ça, on pose ça, on pose ça. On pose les grosses drogues. Euh, qu'est-ce qu'on peut garder ici ? Les fibres militaires, les attelles, on garde sur nous. On a notre pompe, ça serait bien de l'utiliser quand même, le soir. Bien que, on a vraiment pas envie de dépenser des cartouches dedans. Euh, le pistolet, on va l'emmener demain ou pas ? On pourrait se le stocker, hein, franchement. Jouer plutôt MR-10. Ah, ça m'embête quand même. Bon, même si on l'utilisera jamais, absolument jamais en défense, hein. À part si on trouve un AK. Ouais, le Kumpunmo, ça sert à rien en défense, mais on le garde sur nous. L'alcool de grain. On va laisser... Ouais, je crois que c'est bon pour ici. Euh, la Silver Nuggets. Les antibio, c'est pas pressé, on utilise les naturels pour le moment. Voilà, une petite dernière boisson. On est good. Vous voyez, mettre deux lignes, on pourrait pas faire facilement ce genre de manœuvre. De saut vers le bas et tout ça. Alors, notre forge. On a du verre à traficoter. Qu'est-ce qu'on veut traficoter de plus ? Du fer. La ferraille, c'est ce qui importe. Parce qu'on utilise beaucoup de ferraille pour les grilles. Euh, on peut pas refondre le fer à béton. Ça serait con. Parce que ça, c'est vraiment bien. Euh, on peut pas fondre les marmites parce qu'on va s'en servir. Pareil pour les conserves. Maintenant qu'on sait qu'on a des utilisations avec ces trucs. Avant, on les aurait recyclés sans scrupule, hein, bien sûr. Euh, les bouteilles d'eau, on en a trop. Et on doit en remplir. Hop. Mais les bouteilles d'eau, ça nous fera la nourriture. Si jamais on ramasse du maïs. Pareil. Donc là, on pourrait faire du ramassage de maïs ce soir. Avec notre pompe. Histoire d'être sûr de pas se faire trop emmerder par les ennemis. Bandage. Le pistolet à clous, on va le laisser. Euh, on va essayer de bosser, en fait. Pour cette soirée. Mais bosser calmement, quoi. C'est-à-dire... Ah mince, je l'ai pas déposé en haut. Euh, le faire. C'est-à-dire aller chercher de l'eau, euh, racolter du maïs. Enfin, vous voyez, vraiment calme. Conserve. Euh, on peut aussi remplir les conserves d'eau. Vous voyez, on est en train de le faire, mais... En fait, est-ce que c'est vraiment utile ? Comparé à des bocaux ? Pas vraiment. L'alcool de gras, on dépose. Les cailloux, on récupère. Les patates, on dépose. Alors, avec deux patates, on peut faire un truc, hein. Je sais plus quoi, mais on peut faire un truc. Voilà. Alors, la lampe, ça sert à rien. On a notre lampe frontale. Hop. Ça, c'est bon. Les médocs. On peut quand même déposer l'arc. Pour le moment, si on a trois places. Ah. Il faut qu'on fasse une troisième place. La lampe. Un poil à vendre marchand. La chauve-rotine. Je l'ai faite pour rien, ça. Voilà. La soupe de miso. Ah, on a un compote beau de trop. Ah. Ok. Il nous faut une place de plus, donc. La pelle, peut-être. Ouais, on va emmener la pelle. Fusil à pompe. Euh, MR-10. Là, on a dit que... Ouais, on aurait pu le poser aussi. Ok. Hop. On va quand même le mettre là, mais... Juste parce qu'il nous encombre sinon. Ok. Les munes, les bandages, les cailloux. Ça, on va les remplir. On va pas utiliser de cocktail. Ça, seulement si jamais on doit dépecer. Et les deux fusils de chasse, bah, il faut les déposer aussi. Euh, vous savez quoi ? J'ai bien envie de faire un autre coffre ici. Parce qu'on s'embête bien beaucoup pour pas grand-chose. Après tout, c'est notre salle blindée, hein. On l'a mis au rez-de-chaussée pour qu'elle soit attaquable. Ça sera super moche s'ils arrivent à l'attaquer, hein. Je suis d'accord, mais... Mais, voilà. Et là-dedans, on va stocker les armes en rab. En fait, tout ce qu'on va vendre aux marchands. Faisons le tour. Qu'est-ce qu'on va vendre ? Les carreaux d'arbolette ? Non, je pense pas. Le fusil à pompe, niveau 4. Ah bah oui, c'est mon fusil à pompe. Pourquoi j'utilise l'autre ? Hop. Euh, on va vendre les magazines. On va vendre la lampe. Euh, il nous faut les jetons. Non, pas ça. Euh, qu'est-ce qu'on va vendre ? Non, tout ça en garde. Les stéroïdes en garde. Euh, on garde, on garde, on garde. Ah, je crois que le reste en garde. Ah, les sous. Les sous, on sait jamais s'il les récupère. J'ai un doute, mais... Mais ça pourrait s'expliquer pourquoi on a des sous comme ça. Euh, la binette, j'en ai besoin. Tout ça, j'en ai besoin. Tout le reste, j'en ai besoin. Ok. Euh, les vitamines, on peut les garder sur nous. Voilà. Et l'idéal aurait été de pouvoir recycler tout ça, hein. Mais, évidemment, les vendres seront beaucoup plus utiles. Hop. Une bouteille d'eau. Et le bandage médicinal ? Non. Couteau, hein. Voilà. Le bandage normal suffira bien. Euh, par contre, ouais, le pompe est vraiment pas à un bon endroit, là. Voilà, on va inverser ça. Et en quatre. Ok, vingt-une bastos. C'est pas la fête si on tire, mais... Normalement, on va pas se faire emmerder, hein. Ok, donc, là... Euh, mince. Comment je fais pour sortir, du coup ? Euh, est-ce qu'on se trouve un moyen pour monter ? Si on monte, on peut sauter. Ah bah, c'est pas lourd, ça. Y'a aussi des pics à faire, ici, hein. Euh, ouais, on va faire ça. Hum... 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 On va sortir par là. Aïe. Ah oui, fallait sauter un peu, quand même. Ok, my bad. Et c'est parti pour la collette. Alors, on collecte tout, hein. On y va comme des bœufs. Euh, combien ça rapporte ? Quatorze. Vingt. Oh, attendez. C'est pas plus rentable avec ça. Dix-six. Trente-quatre. Trente-neuf. Ça fait cinq. Quarante-deux. Trois. Ouais, non, je sais pas. Ça doit être aléatoire. Qu'est-ce que ça fait ? Mais est-ce que... Au coup... Ouais, mais bon, c'est du fer forger. Non, non, non. Vaut mieux aller tout faire à la machette. Même si c'était plus rentable de quelques... De quelques fibres, on s'en fout. Tant que c'est pas rentable de quelques maïs. Bon, normalement, les ombres devraient nous réunir, hein. Mais dans le maïs, les ombres, c'est un peu trompeur. Voilà, donc ça, c'est le genre de partie rébarbative. Où tu tailles du maïs, vous voyez ? Mais en même temps, on sait que c'est la nuit. Donc, c'est pas totalement dénué de danger, hein. Bon, certains l'auraient fait le jour 1, tout ça, hein. Ouais, passer toute la journée à faire le maïs. Il n'y aurait eu rien de plus déprimant. Alors, les fibres qu'on ramasse. Normalement, ça ne sert plus à rien. En fait, les deux usages qu'on peut en faire, c'est des usages de ficelles dans certaines constructions. Mais en fait, dans toutes les constructions, ils en demandent très peu. Et la fibre, c'est pas le truc qui manque. Vous sortez, vous arrachez deux brins d'herbe et vous avez de la fibre. Donc, voilà. La fibre ne sert à rien, hormis, si vous voulez faire des blocs de... Bah, de machin, là. Des bottes de paille. Et les bottes de paille, ok. Vous pouvez en servir de trucs temporaires, de blocs temporaires, en fait. Ok. Ça, on l'a assez démontré. Mais à côté de ça, quand vous avez un bloc de 5000 de fibre, après avoir fait, genre, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez vous en servir de carburant. Alors, comme ça, ça ne paye pas de mine. Parce que 5000, c'est énormément de fibre. Et ça brûle pendant 10 minutes. Mais bon, 10 minutes, c'est quand même une grosse recette de cuisine. Avec, je ne sais pas, une dizaine de viande crue, cuillée. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas nul. Vous voyez, au moins, vous ne le jetez pas. Après, je ne sais pas si les transformer en bottes, puis les transformer en carburant, sont plus efficaces. Je ne crois pas. Mais, au tout début, quand vous vous transformez en bottes, vous gagnez des XP. Je crois que maintenant, évidemment, on ne gagne plus rien. Voilà. Donc là, vous voyez, la nuit est bien fixée. Il y a une belle, pleine lune. Regardez-moi ça, c'est beau. Je n'ai même pas besoin de ma lampe de poche, presque. Bon, c'est quand même mieux avec. Ce que veut dire qu'on veut se faire voir aussi de plus loin. Et faire gaffe, surtout, aux chiens. Les chiens, les loups, les Dobermans zombies, les femmes qui courent et qui attirent les monstres. Parce que quand elles attirent les monstres, ils sont un tout petit peu excités. Bon, là, c'est de la chevrotine. On est en plein open. Donc, ils ne sont pas prêts de m'avoir. C'est pas une blue moon. Double tap. Je vais vers l'avant parce que j'ai peur qu'il y ait un truc dans notre dos. Putain, maintenant, celle m'a fait sursauter. Ok, et là, on arrive à une période dangereuse. Bon, allez. Comment on re-rentre ? Comme ça. On ne peut pas remonter. On ne peut pas remonter parce qu'il y a le plafond qui gêne le saut. Bon, on a fait des pecs, hein. Mais... Ils étaient bien plus nombreux que ce que je croyais. Et ça, c'est à cause de la hurleuse. Si vous la laissez hurler, elle attire tous les trucs des environs. On n'a toujours pas enlevé ce bloc, hein. Ok, donc je crois qu'on a fini d'épurer ce qu'il y avait. Vous voyez, quand on est pris dehors en pleine nuit et qu'ils tracent comme pas possible, parce qu'en pleine nuit, ils sont en mode sprint, les ennemis. Donc, tout de suite, c'est pas la même. En fait, dans les modes de base, enfin, dans les options de base, vous avez marche, jogging, run, sprint. Ça, c'est les 4 vitesses. Et ils ont accès au sprint à partir du moment où ils sont feral, c'est-à-dire excités, comme là, par exemple, quand elle, elle crie, et quand c'est la blue moon. Mais vous avez aussi la vitesse absurde. La vitesse au-dessus, quoi. Genre nightmare, voilà. Vitesse nightmare qui est encore au-dessus. Donc ça, vous pouvez le donner à la blue moon, par exemple, si vous voulez. Mais le problème, c'est que là, c'est vraiment trop rapide. Déjà, on a vu qu'ils traçaient comme pas possible à la blue moon. Si, en plus, vous augmentez leur vitesse qui soit plus rapide qu'un joueur, il n'y a vraiment rien qui vous permet d'y échapper. à part la préparation, votre piège, et puis espérer que ça tienne, quoi. Ce que je trouve dommage, moi, c'est que j'aime bien avoir l'idée qu'ils soient très rapides, ils n'aient pas besoin d'endurance, mais pas réduire leur vitesse au point que ça soit trop facile. Voilà. Notre run est destiné à mourir. Je vous le rappelle, on n'y arrivera pas. Le plan, c'est pas de tenir ad vitam sur le jeu. On n'y arrivera pas, simplement parce que on ne va pas causer de... On ne va pas exploiter le monde ou les règles. Et en plus, ça va être de plus en plus dur. Donc voilà. C'est bien que ça ne va pas le faire. Bien que... J'aimerais bien tester mes défenses. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus, c'est de voir jusqu'où on peut tenir et combien de zombies on va avoir avant de tomber, quoi. Avant que ça soit ingérable et qu'ils aient tout détruit, par exemple. C'est qui ? C'est MJ qui me demandait pourquoi on ne change pas d'endroit ? Simplement parce qu'on est installé là et ça voudrait dire que tout ce qu'on a construit finalement repart à zéro. Repartir à zéro et se taper une Blood Moon plus forte ailleurs, ça serait compliqué. Même si on tombe sur un super spot. Par exemple, l'hôpital, on pourrait se mettre dans la cape de l'hôpital ou n'importe où où c'est tout blindé et puis mettre des piques et tout, on est sûr que ça marcherait et ça serait l'horreur. Ok, je l'ai vu. Bon, s'il ne crie pas et s'il n'a pas de copains, c'est bon. Ok, level up. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné le total. Bon, allez, ça suffit. On a assez nettoyé là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du pain de maïs. Alors là, ils ont cassé le truc donc on peut passer tranquillement maintenant. On est en sécurité maintenant. Il suffit de fermer une porte et on est sûr de ne pas se faire attaquer. C'est quand même agréable. Le mieux, ce serait même de ne pas fermer la porte là-bas. Parce que... Aïe. Oh là là. Oh là là, on s'est empalé sur le fer. Ce ne serait pas de fermer celle-là mais celle-là... Je ne peux pas les réparer. Faire forger. Ok, oublie ça. Ok. Donc, on ne peut pas faire des épis de maïs mais le maïs est aussi dans d'autres recettes. Dans les compositions, on peut faire tous les repas et les repas nous demandent du maïs plein. Donc vous voyez, par exemple, avec de la graisse animale, les pommes de terre et la chair pourrie, on peut faire un truc super balèze. Le chlam chauder, on a vu que c'était super efficace et ça ne demande pas grand-chose à part les sandwiches au jambon. Le ragoût de viande, c'est pareil mais avec de la viande crue. Donc là, c'est que des produits frais et mangeables. Vous voyez ? Donc on a niveau 1, niveau 2, niveau 3 en gros. Enfin, deux trucs pourris et un truc pas pourri. Sachant que les trucs pourris, ça donne déjà des super recettes. Si je fais ça... Sauf qu'on a perdu tous nos sandwiches la dernière fois mais on a de la viande crue, on a de la graisse animale, on a des pommes de terre. Donc là, déjà, on peut faire des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus ? On n'a pas les recettes pour le machin, le cham. On a pour le cham chaud d'heure. Voilà. Là, on peut faire steak, potato et viande, ce qui est pas mal. Ragoût de viande, ce qui est probablement encore mieux. Encore que... Ouais, si, c'est la même chose sauf qu'au lieu de bouffer notre graisse, voilà. Et là, le hobostou avec la chair pourrie. Donc là, ça nous demande deux patates alors que le ragoût de viande ne nous demande qu'une patate, non, deux patates aussi et ça, ça nous en demande deux aussi. Ok, bon bah, autant faire le hobostou, comme ça, on vire un peu de chair pourrie. Hein ? Je crois que... Et puis, on verra les stats surtout. Ensuite, la viande, évidemment, on peut la bouillir. C'est bien aussi. Et le maïs, on va l'écraser. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les autres recettes ? Peut-être parce que je n'avais pas les bouteilles sur moi. C'est possible. Là, on peut faire du pain de maïs au fur et à mesure que ça va faire, mais 8 minutes, vous voyez, on a 16 minutes de carburant avec les 500 d'essence. Donc, c'est un peu un carburant qui pique un petit peu les yeux, mais en fait, on n'a pas trop l'usage et on en a encore 1000 en haut et puis on en retrouvera l'essence. L'essence, ce n'est vraiment pas dur à trouver avec toutes les voitures qu'il y a, les clés à molette et tout. On a trouvé une belle clé à molette à l'hôpital, mais on n'a aucun moyen de la réparer. En fait, je crois que c'est quand tu peux les créer que tu peux les réparer avec le métal. À part la masse. La masse, tu peux la réparer même sans pouvoir la créer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu peux la créer, en fait. C'est peut-être pour ça. Ok. Alors là, on a fait suffisamment. On peut faire un peu de ça. Vous voyez, ça, ça nous remplit tout, je pense. Vu le temps de cuisson. Alors, pendant ce temps, pendant qu'on fait ça, on peut traiter les cailloux qu'on a. Et il nous faudrait du fer. En fait, c'est le fer qui nous pose le plus de problèmes. Ce qui serait très étonnant parce que ce n'est pas un truc très dur à collecter le fer à la base. Vous prenez n'importe quel truc dégueulasse genre marmite, enfin, ce que je veux dire, meubles ou même une cuisinière ou n'importe quoi et vous avez dû faire avec. Vous voyez, ce n'est pas censé être très dur. Là, par exemple, la lampe qui est ici, peut-être qu'on va simplement la réduire en bouillie juste pour récupérer un peu de fer dessus. Et comme ça, on pourra récupérer les sacs de ciment. Je ne suis pas vraiment à l'abri là. On va se mettre là. On ne récupère rien du tout, j'ai l'impression. J'avais l'impression qu'on aurait eu du fer en faisant ça et des mechanical parts si jamais on avait été avec la clé à molette. Mais apparemment, on a eu 5 de fer. On a du mélange à béton. On a pris une sacrée baffe sur la pique en métal. Je suis content, quelque part, d'avoir pris une sacrée baffe dessus. je me dis que ce n'est pas un truc de merde. Alors, pareil, là, normalement, on aurait dû doubler le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette poutre. Ça devrait nous aider à installer des piques. voilà, et on verra celui-là. C'est juste pour la déco, ça ne sert à rien pour tenir les plaques de toute façon. Enfin, j'espère. En même temps, si ça vire, ça vire. Voilà, on va se les faire. ça prend un peu de bois. Et vous voyez, c'est ça qui est agréable dans ce jeu, c'est qu'on fait des petites choses, ça a l'air rébarbatif, mais finalement, quand on regarde le travail qui est fait à la fin, on est bien content. Vous voyez que ça ait fonctionné. ce qu'on va faire aussi, un truc qu'on ne fait pas assez souvent, c'est réparer le sol. Alors, ce n'est pas fait pour réparer le sol, c'est pour récupérer des cailloux, pour le coup. Vous voyez, faire un trou, remplir le trou, par exemple. Alors là, on a gagné 3 cailloux, 3 sables de concassage. Ok ? Donc là, 8 cailloux, 8 sables de concassage. Avec ça, je me fais un bloc. Asphalte, gravier. Gravier, je veux juste de la pierre détruite, voilà. Donc ça nous coûte 18. Ah, oui, d'accord. Ok. Il faut utiliser les cailloux qu'on a là-dedans. Mais ça nous donne du vert, finalement. Parce que vous voyez, le sable de concassage, si vous le remplacez, ça va donner du vert. Donc vous pouvez ramasser du caillou pour ramasser du vert, finalement. Enfin, dépenser du caillou, en fait, vous pouvez faire plein d'échanges dans l'idée. Voilà. Donc la pierre détruite, évidemment, on en fabrique une. Mais ça la rembourse full vie. Ce qui fait que vous avez réparé votre sol par défaut en faisant ça. hop. Et là, il est tout neuf. Vous voyez, donc vous avez des parties de sol comme ça qui sont cassées que vous pouvez réparer en faisant ça. Après, j'ai fait une attaque lourde parce que je suis un boulet. Je ne voulais pas du tout pelleter le truc, mais maintenant que c'est fait, on balance. Alors, je ne sais pas ce qui se passe si je creuse sous mon mur. Est-ce que le mur reste intact ? C'est possible. C'est même probable vu comment le jeu se comporte. Voilà. Et puis là, ça change en débris. Évidemment, ça, on peut l'activer un peu. Ça va nous donner du glace. Ça ne vaut pas le coup si vous n'avez pas autre chose à faire en même temps. Là, de toute façon, ce n'est pas du ver qu'il nous faut. C'est vraiment de l'acier. Donc, en fait, on aurait meilleur temps de faire fondre soit notre fer ou soit nos clous pour récupérer de l'iron. Voilà. Là, si on récupère de l'iron, suffisamment pour en faire des grilles, on serait très bien. Et on n'a pas le choix. On est obligé d'abord de faire fondre parce qu'on n'a rien à construire à côté. Parce que j'ai un truc à faire ici. À part du ciment. Le ciment, ça ne nous demande que de la pierre. De toute façon, il nous faudrait un autre atelier pour pouvoir l'utiliser. Donc, oui, c'est bien que ça. Là, on a encore du fer à poser. Le mélange à béton, on le s'en vire. On va faire la bouffe là-bas avec les pains de maïs. Ça nous a bouffé toutes les bouteilles. On a bientôt fini le Obostou. Et on va finir les bouteilles avec le pain restant. 19. On a plus de bouteilles donc il n'y a plus de fibres. Là, on va se faire pas mal de pain pour le quotidien et on aura un Obostou pour la route. Donc, la viande, on va la laisser. Les débris de verre, on garde, la pierre aussi, le bois aussi. Les fibres végétales, donc vous voyez 900, déjà, on peut aller les mettre au feu. Snowberry, je devrais pas les manger, mais admettons. D'ailleurs, Stam, regardons un peu. nourriture super fin. Est-ce que c'est prêt ? Bon, ça doit rendre tellement de points de vie que ça serait gâché de le faire, mais on a quoi d'autre à manger sinon ? On devrait pas avoir grand chose, hein ? Si, on a ces trucs. Ah bah voilà, des pâtes. Ravioli. Voilà, ici, alors, comment on en est ? 143 d'iron, c'est parti. Hop. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est, c'est limité par le clé. Faut que j'arrête avec cet iron, hein ? L'iron, on en a 150. Ouais, il faut les deux quand même, hein ? Alors, ça, on va le mettre en favori et on va mettre en favori l'autre. La structure en fer à béton, c'est pas si mal. En favori. Et enfin, le dernier, c'était la plaque avec les barreaux de fer, hein ? Voilà. Allez, montre-moi mes favoris, voilà. Donc, les barreaux de fer, c'est le clé qui nous manque. Donc, on va pelleter notre colline. Alors, en plein milieu de la nuit, oh là là, il faut que je pense à aller sur la gauche. bon, par contre, on a trop tué avec notre fusil et du coup, on n'a pas fait de passage. Enfin, si, à part là-bas. On n'est pas assez éclairé derrière, je pense. on mettra peut-être des pioches, des torches. Alors là, c'est du concassage, vous voyez, c'est pas de, c'est pas ce qu'il faut qu'on pète là. Par contre, ça nous a donné du fer. Certains diraient qu'il faudrait mêler l'utile à l'agréable, genre faire des tranchées et en même temps récupérer tous ces matériaux. C'est vrai, c'est vrai, mais on n'y pense jamais. Par contre, chaque bloc que je ramasse là, sur les 33 par exemple, je crois que ça en donne 5 dans la forge. Donc c'est pas la même, la même valeur de ressource. C'est ce que je veux dire. Donc là, par exemple, on aurait 250 de clés de la forge. Après, je peux me tromper. Mais, en tous les cas, c'est la bonne ressource qu'il nous faut. Hop, là on a des cailloux, ce serait peut-être temps de réparer ma hache. Même ma pelle. Et même toi. Ma fidèle massue. Oh, la massue, mine de rien, c'est celle que j'ai depuis le début, quasiment. Celle depuis que j'avais pris le livre de connaissances, le premier. Alors, on va manger des raviolis. Alors, le clé, on en a besoin naturellement pour faire les blocs. Mais les blocs, on n'en a plus tant à faire que ça. Et ça servira probablement plus dans la forge maintenant. Allez, ça doit être bon. Il y a un trou. Il y a un trou. D'où ça sort ce trou ? Il n'y était pas il y a 10 secondes. Je n'ai pas pu sortir par là. Vous n'allez pas me dire. Oh là là. Il se passe des trucs ici. Genre, il serait passé à côté de moi sans que je le voie. Alors, morceau d'argile. Hop. On va mettre ça. Ok, donc les morceaux d'argile, on peut mettre ça. Voilà, et là, 118. Boum, 217, 20. Donc ça fait 5 points. Voilà, structure en fer à béton. Ah, c'est tentant. Voilà, juste pour mettre un truc en réserve. Hop. Alors, mes repas. Le Hobo's 2 est arrivé. Alors, regardons un peu les stats. 64 de stam. Donc, 64% de tabard de miam miam. 20% de tabard d'eau. 32 points de vie. Donc, ça te régénère un tiers de ta vie. Zéro de food poisoning. Nutri. Et délicieux. Ouais, ok, c'est mangeable. Ok, c'est pas forcément un bon goût, mais ça a l'air balèze quand même. surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. On va manger des raviolis, on va prendre quelques pains au maïs, mais voilà, on a les pains qui tournent. Donc, là, on est bien. Mais, on a plus assez de fer. Vous voyez, et maintenant, le fer, est-ce qu'on sacrifie des trucs ? Est-ce qu'on casse des trucs ? Je ne sais même pas quoi faire pour du fer. Il faut de l'iron. Il n'y a pas photo. Il va falloir qu'on sorte les doigts. Alors, pour le saumon, on peut se faire un tacos. Pour le fish tacos, il faut de la farine de maïs. Bon, évidemment, j'ai tout utilisé là-bas, mais deux coups de matraque sur le maïs, c'est bon. Ça va tellement vite, en fait, que je me dis que ça ne sert à rien de les casser, les champs. À part quand on a besoin de faire des réserves. Là, par exemple, vous voyez, on fait tellement de réserves de nourriture, qu'il suffit qu'on prenne suffisamment d'eau derrière, et on peut aller en voyage quelque part pour la nuit suivante. Vous voyez, la nuit, on peut se démerder sans avoir besoin d'une base qui nous protège. Alors, on va continuer à faire son truc. Structure en fer à béton. Ça ne prend même pas beaucoup. Nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est de la farine de maïs. Il faut le faire en dehors. Hop. Un petit fish tacos. Voilà. Et là, on en a pour 8 minutes. On a 17 de feu. Si j'enlève ça, c'est combien ? Une minute. Vous voyez, la fibre végétale, 17 minutes, c'est pas mal. Là, c'est bientôt fini. 6 minutes. On ne fait pas d'iron. Donc là, c'est la tristesse. On va éteindre ça. On va laisser l'argile parce qu'on en a besoin là-bas. Mais, au minimum, il faut faire ça. Combien ça donne, une conserve ? 38. 43. 15. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si on en aura besoin, on en retrouvera. On va donner toutes les conserves. Alors, les structures en fer à béton qu'on a faites, comparées aux structures qu'on a trouvées, oui, c'est bien les mêmes. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est pas si compliqué à faire, c'est que du clé. On va prendre les 21 conserves et les données. Tant pis pour l'éventuel cham. Mais là, on va pouvoir récolter ce qu'il faut pour les grilles. On va pouvoir faire 4 grilles, peut-être. Et ça, c'est pas mal. La farine de maïs, on va en faire des pains avec l'eau. Probablement que ça passe. 11. Allez. On a probablement plus d'eau et de farine qui traîne. Ça, d'ailleurs... Oups, marche pas sur le feu. L'eau, on en a plus, mais on a du kawa. Histoire de garder quelques... Boko avec nous. On prend le Kounkoun. On prend nos flèches. Alors, on va s'équiper. La molette. Les stéroïdes. Parce que là, on va récupérer le matos de l'hôpital et on va faire le sous-sol. Je crois que... Il faudrait y aller léger, en fait. Il faudrait voyager léger. On va garder que le thé rouge. Je crois que je vais laisser le café, là. Ça, là. On a la molette, le couteau, les balles pourries. Ça, on va le manger, comme ça, en espérant pas s'étouffer avec. Ok. On va poser les barreaux en fer. Hop. On va aussi les fabriquer. C'est bien, les recoursis, hein. On n'aura pas assez pour plus. Mais on en ramènera. En fait, non. Il faut faire ça. Plutôt ça. Alors. Enlevons les favoris. Le dernier favori, c'est les bocaux. Voilà. 34 bocales. Ah non, c'est toujours bocaux, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire bocal de temps en temps. Pas la France. Bien, le liquide. Hop. Allez. Des grilles. Ça qu'il nous faut. Voilà. Donc là, après le misclic, vous voyez, ça nous coûte cher, finalement, mes conneries, hein. Parce que depuis le misclic, on doit en faire plus. Alors que là, normalement, c'est des grilles qu'on aurait mis là-haut. Et on aurait tourné comme ça. Pour éviter qu'il casse et il saute au-dessus, quoi. Mais bon, on peut faire un toit. On peut faire le toit d'un sas. Ça nous coûtera beaucoup moins cher de faire de la brique que de refaire du métal. Donc là, on va juste fermer ici. Et là. C'est bien placé, là ? J'ai l'impression que c'est tout bizarre. Ouais. Voilà. Donc là, on a une grille. Returmons la porte. Ok. Alors, attends. Ça, c'était un test. Ok. On met des blocs. Bon, bête. Mais les blocs, ça va pile dans le trou. Je me dis qu'on peut mettre des blocs jusqu'au bout, quasiment. Ouais, c'est peut-être pas si mal, les blocs. Les blocs en terre, en plus, c'est super simple à faire. Après, on peut mettre le béton blindé, le machin qu'on a chopé, là. Ça ferait quoi ? Structure en fer, comme ça. Bon, c'est violent. Je vais utiliser des trucs. On pourrait les laisser en structure. Vous croyez que c'est suffisamment fort ? Ça n'a pas l'air très fort. Non, ça a l'air vraiment nul. Mais, on pourrait faire ça, alors. Tac, tac, tac. Ouais, mais il faut qu'on ferme derrière. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Vous voyez ? Il y a un truc qui cloche, sinon. Ou alors, on fait simplement, on tire là, un mur. Ça nous coûterait beaucoup moins cher, aussi. Bon, essayons ça. Je suis en train de compter intérieurement combien ça va nous coûter. mais là, la torche, ça ne va rien éclairer. Je vais pouvoir sortir d'ici, sans me tuer. Mais on va construire de l'intérieur. Bon, on ne sait pas si mal. On va dire que c'est good. Limite, ce piège-là, il ne me plaît pas trop. Parce qu'il pourrait casser le mur. Mais, comment on upgrade ? Il nous faut quoi pour upgrader ? Il faut du mélange à béton. Ok. Mélange à béton, ce n'est pas non plus le plus facile à faire. Maintenant que je réfléchis à ça. Mais, je pense qu'un coup de mélange à béton, ça ne fera pas de mal. Alors, hop. Il y a juste un truc qui me turlupine. C'est que je suis en train de taper dans la journée. Non, ça va, il est 5ème. Ok. Là, je ne sais pas quel niveau de béton c'est, mais... Il y en a un qu'on n'a pas mis. Ok, ça ne dépense pas tant que ça. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Parce que, on avait quand même un bon truc. C'est comme là, je n'ai pas besoin de faire l'étage en fait. Je suis un con. Vu qu'on va faire le toit en pierre, sur cette petite partie-là, on n'avait pas besoin de faire le toit enfin, aussi haut quoi. en fait, je peux quand même récupérer celui-là. Mettre ce béton-là. et puis on arrêtera là, pour les frais. parce que de toute façon, on veut aussi l'upgrader après. Voilà. Et là, peut-être qu'il faudra upgrade ça. juste que ça ne soit pas trop ridicule. Il nous faudra de l'iron. Et ici, il faut faire les mini-toits. Les mini-toits, qui devraient les empêcher de sauter. mais les mini-toits en caca. Alors, hop, ça on récupère. Encore 3 minutes. Et là, et là, c'est bon, c'est pas parti. Les mini-toits, c'est briques. Non, ça c'est un coin. Incliné, non. On pourrait mettre ça. Stoneclay, 10, 60. Ah, 60 en clé, c'est horrible. Les briques. Mur de briques. 10, 60. Bon. Ça c'est basique. Un mur de briques. Et vous voyez, ça demande beaucoup moins de ressources que le béton. Parce que ça ne demande pas de mélange à béton au final. Mais non, moi ce que je veux, c'est la plaque simplement. Je crois que la plaque est largement suffisante. Parce que la plaque est plus chiante à taper qu'un mur. Le bloc est plus solide, mais la plaque, il n'y arrive pas. où ils y arrivent très peu. Enfin, j'espère que ce n'est pas considéré comme un truc uni, un bloc, mais plus fragile en fait. Il faut se méfier quand même. Alors, je sais sûr que c'est là. Il n'y a pas de doute. C'est juste qu'il faut que je trouve verre industrielle. Non, c'est plus bas alors. Il faut le faire avec ça, sinon avec la molette, on passe à côté. Hop, elle est là. Voilà. Plaque en briques. On peut en faire huit. Il nous en faut. 1, 2, 3, peut-être 4. On va dire 3. Hop. On n'a plus besoin du mélange à béton. Il nous en faut 1, 2, 3, 4, parce qu'on a fait le boulet. Je ne l'ai pas mis en favori. Oh non, t'abuses. Favori. Il faut le mettre en favori, cette petite, parce qu'on va sûrement la réutiliser. Poum poum. Voilà, elle est là. Ok. C'est encore des méchants. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Alors, plaque en briques, fabriquée. Hop, voilà. Le troisième. Il va falloir qu'on sorte, quand même, pour bien dépenser nos dernières mules de pompe. Ils sont en train de s'exploser sur nos defs. Ok, il fait jour. Il est quelle heure ? Il est 6h. C'est bien, quand elle s'explose sur les defs comme ça, elle ne crie pas. Donc en fait, le fait de sortir pour la combattre, c'est ça qui peut nous attirer plus de monde. Ah bah, là, voilà. c'est dégâle. Ah, il y en a une autre là-bas. Bon, ça par contre, de loin, sportif. non, c'est pas furtif, mais on l'a eu. Ah, ça attaque derrière nous. Là, on l'a eu. Il n'y a pas le rechargement intempestif avec sa arme. On a pu attirer du monde. Je crois qu'on a tout vidé aux alentours. Elle n'attirera rien qu'on a déjà tué. Peut-être les zombies dans la baraque. Et c'était peut-être même eux. Parce que les zombies dans la baraque, ils ont du repop. Donc à cette distance, c'est possible qu'ils soient poulets. Mais à part ça, je ne vois pas. Donc, hop. Alors oui, ça va être petit ici. Ça va être tout rikiki, notre défense ici. Avec cette histoire de toit là, de mini toit. Parce que regardez ce que ça donne. Ça va faire... Il ne faut pas être claustro, quoi. Vous voyez ? Après, il faut tourner. En fait, s'ils cassent la grille, qui est très longue, ils vont se retrouver avec un angle plat qui va les gêner de monter dessus. Vous voyez ? Donc ça peut le faire. Là, le béton... Ah non, c'est du béton armé direct. Oui, ok. Oui, donc c'est rentable. Essayons quand même ce toit en briques là. Voir ce que ça donne. Vous voyez ? Il y a un espace, donc pas besoin de faire du béton tout en haut en fait. On aurait pu faire plus léger. D'accord. Allez, rends-moi ça. On désactive le bois, on récupère. Ça, on peut le laisser là-dedans. On peut laisser là-dedans avec la moitié de mes cailloux. Voilà. Hop. Le mélange à béton. Le structure en fer, on va la reposer. Les bottes de foin, tiens. Hop. J'ai du combustible, il y en a là. Hum. Et les repasses doivent être finies. C'est fini. Hop. Nickel. Hop. Alors, on dépose. Les 50 pommes de maïs, on en garde 26. On garde la fiche tacos, on garde la telle, on garde les bandages, les cocktails, les cocktails. Ouais, on va se faire quand même l'hôpital. Les munitions qu'on doit dépenser, le couteau et l'arc. Mais putain, ça fait beaucoup d'équipement. Là, on trimballe vraiment trop. On va poser ça, on va poser ça, ça. Les cailloux, on a obligé de les garder pour la molette. Mais vous voyez, on part déjà avec la moitié du matos rempli. Les mules, on pose. Voilà, c'est les repas qui nous bouffent. Les repas et l'eau. Si on prend le pain de maïs, on peut laisser le staco, c'est le obostou. Ça m'embête parce que j'aimerais bien manger rapidement et des fois, c'est un peu longuet avec autre chose. Voilà, là, les bandages, la telle, molotov, vitamine. OK. Ouais, on va se débrouiller. On va se débrouiller comme ça. En fait, on peut poser le MR-10 et les mules. Mais ce que j'ai envie de faire, déjà, c'est changer de mules ici. On va prendre les mules pourries. Voilà. Et poser les bonnes mules. Ensuite, pistoles. Le pistoles, il est en haut. On ne l'utilise pas. On n'a pas besoin des munitions pourries non plus. OK. Ouais, on va se vider au fur et à mesure de la farfouille. Allez, c'est parti. C'est pour la matinée. On récupère. Ça, c'est fait. On a éteint. Là-bas, c'est fait. On a éteint. Ici, il nous manque une plaque. On va quand même la faire. Ça serait bête. On va aller récupérer. On pose la plaque et on passe pour la journée. Finir l'hôpital. Préparer notre départ pour... On va voyager de nuit. Alors, ça peut paraître dangereux. Mais justement, ça va nous faire gagner du temps. Alors, regardons un peu notre... notre centre. de défense bétonnée, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air bien. Ou pas. Après, ils peuvent peut-être sauter sur la plaque et taper au-dessus. Donc, on fermera peut-être en béton. Juste un truc, c'est ça. C'est pas ça. Ça, il nous faut du béton. OK. C'est cette plaque en bois que j'aimerais améliorer. Ils peuvent pas passer à cause de l'espèce de poutre. Mine de rien, cette poutre, elle va nous servir, finalement. Donc, je suis content. Plus on va mettre à contribution les anciennes constructions, plus je serai content. Vous voyez, les trucs comme ça. Bon, par contre, ça fait un peu hétéroclite, mais c'est normal, c'est pas sec en même temps. Et on pourra mettre le béton, je pense, dans les deux trous. Peut-être même si ça, ça se fait détruire, remplacer. Mais on peut laisser passer une attaque pour voir ce que ça donne. C'est comme là, on a besoin de... Vous voyez, d'améliorer ici. Mais c'est du rocher qu'il nous faut. Alors, on laisse ouvert, on laisse ouvert, ou alors on ferme tout. Si on n'est pas là, normalement, ça ne devrait pas poser problème de tout fermer. C'est comme là, on a plein de trucs à réparer. Écoutez, on ne va pas se prendre la tête. Même cette barricade en bois, on la virera pour mettre des piques, simplement. Je pense que ça ne vaut pas le coup de garder comme ça. Et là, il faut re-remplir de piques, mais ça va être compliqué, je pense. Non, ça va, on devrait pouvoir se faufiler. Comment je sors ? Ils sont rentrés par là. Donc là, on a 15 bastos à gâcher pour faire de la place. Et on a bien sûr 1 million de flèches, 215 enfers. On va utiliser ça dès qu'on aura fini. Et on va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.